... Bon, tout le monde est content, tout le monde est là. Merci d'être encore avec nous pour ce plateau de fin de cette deuxième journée qui a été bien copieuse aussi, bien chargée. On a reçu beaucoup de monde. Et bien voilà, sur ce plateau, Alexis Génie, Olivier Weber, Christine Jordis et puis, je suis quand même contente d'avoir le livre, Nicolas et Kononov pour parler de leur dernier livre. Et on va peut-être commencer par Alexis Génie. Alors on a appelé ce plateau, ce ne sont pas des débats à thème ici, on a appelé ça la vie des autres parce que tous vous parlez en fait de quelqu'un d'autre. Vous avez, par exemple, pour Alexis Génie, on parle de monsieur Nansen qui a été champion de ski avant de devenir prix Nobel de la paix, c'est ça ? Non. C'est un raccourci ? C'est un raccourci rapide. Oui, oui, je suis en train de chercher ma fiche, c'est pour ça. Ça y est. Voilà, ça y est. Donc oui, il a fait des tas de choses dans sa vie. Oui. Donc sportif, scientifique, belle plume et excellent dessinateur. Belle homme, belle homme. Très belle homme. Très belle homme. Explorateur polaire, héros national norvégien, diplomate, en charge des affaires les plus compliquées de la SDN, donc l'ancêtre de l'ONU dans les années 20. Et à la fin, prix Nobel de la paix pour son travail sur les apatrides, les réfugiés, etc. Donc pour avoir un peu amorti les dégâts de cette Première Guerre mondiale. Voilà, alors on va peut-être quand même rappeler un petit peu, parce que vous ne le connaissez pas, bien sûr, Alexis Génie. C'est la première fois que vous l'entendez, alors qu'il est là très, très souvent chez nous. Oui, c'est toujours un plaisir. Alexis Génie est né à Lyon. Il a grandi dans le Beguet, entre montagnes, lacs et forêts. Il reçoit le prix Goncourt en 2011 pour son premier roman, L'art français de la guerre. Après sa biographie de John Muir, J'aurais pu être millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, adapté en bande dessinée. Voilà, il consacre ce nouveau livre à ce monsieur Nansen, dont il vient de nous dire toutes les qualités et toutes les fonctions, si on peut dire. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, ce monsieur Nansen ? Oui, c'est parce que je m'intéresse beaucoup aux récits de voyage. Je suis très peu voyageur, au contraire de mon voisin, mais j'aime beaucoup les récits de voyage. Et donc je me suis aussi beaucoup intéressé aux voyages polaires, aux explorateurs polaires. Ça m'a toujours intéressé. Et puis, j'avais rencontré ce nom de Nansen, et j'ai longtemps cru, de façon un petit peu paresseuse, qu'il était deux. Il y avait un Nansen explorateur, et puis 40 ans plus tard, il y avait un Nansen diplomate. Bon, ok, pourquoi pas. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que c'était le même. Et là, ça devenait intéressant. Donc je commence à creuser un peu le personnage. Je me rends compte de toutes ses qualités, ses capacités incroyables. Et puis, de la légende dorée, en fait, de Fritjof Nansen, où tout ce qu'il entreprend, il est champion du monde. C'est extraordinaire. Alors, c'est des récits qu'on trouve dans les biographies, sur le site du HCR, donc sur Internet, le musée Nansen. Tout le monde en rajoute, même sa page Wikipédia. Tout ce qu'il fait, il est à fond, il est le premier, il est le meilleur. Il révolutionne le domaine où il entreprend de faire quelque chose. Enfin bon, alors ça, c'est un peu trop, une sorte de Superman. Ça m'a toujours agacé dans la vie, les Supermans. Bien sûr, j'ai un mauvais esprit. Je cherche, donc je creuse encore plus. Et là, je découvre des tas de choses passionnantes. C'est-à-dire que cet homme, quand on consulte d'autres sources, des extraits de son journal, on se rend compte qu'il est pétri de mélancolie. Il est toujours inquiet. Il a toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Il a un côté noir, mais un côté Ibsen, si vous voulez, un côté dramaturge norvégien. Et toute sa vie, il aurait eu l'impression d'avoir raté sa vie. Et même quand il a eu le prix Nobel de la paix, il écrit. Oh, mais comment ça se fait qu'on m'a donné ce prix pour quelque chose que j'ai fait par hasard ? Il aurait préféré avoir le prix Nobel de biologie. Bon, qui n'existe pas, mais de médecine, quelque chose de scientifique. Mais le problème, c'est qu'il a fait des études de science assez poussées, des recherches sur le système nerveux. Et puis, quelques jours après le passage de sa thèse, il s'est embarqué pour traverser le Groenlanderski. Donc, sa carrière scientifique, elle n'a pas duré. Ce qui n'empêche pas la légende dorée de dire qu'il a révolutionné son domaine de recherche, etc. Mais c'est faux. L'histoire des sciences n'a pas retenu le nom de Nansen. Il a participé. Il n'a pas énormément contribué. Donc, c'est un type qui a des capacités de toutes sortes exceptionnelles, qui fait des choses assez extraordinaires, mais il ne les aboutit pas vraiment. Et même l'exploration polaire. Eh bien, il essaye d'aller au pôle Nord. Il a une idée géniale. Il apprend qu'il y a un courant qui parcourt l'océan glacial arctique, qui fait dériver la banquise. C'est très simple. Construisons un bateau. Faisons-nous prendre par la banquise. Et attendons que la dérive nous emmène au pôle. Magnifique. Il fait construire un bateau. Il recrute une douzaine de membres d'équipage. Ils vont en Sibérie. Ils se font prendre par la banquise. Ils attendent que ça passe. Ils passent des mois, deux ans. Et en effet, la dérive les emmène vers le Nord, mais le lendemain, c'est un peu vers le Sud. Puis après, vers le Nord. Puis après, vers le Sud. Ça zigzague. Ah, ça ne va pas du tout. Deux ans à douze, dans un petit bateau. Bon, super confortable, super bien, chauffé, tout ça. Alors bon, ils rigolent, ils font du théâtre, ils font une petite revue interne, etc. Mais ils se rongent dans une scène. Ils décident de finir à pied. Oh, le pôle, il est à peine à 600 kilomètres. Allons-y. Ils avaient prévu des chiens, des traîneaux. Ils prennent ses camarades et ils y vont. Alors les autres ne le retennent pas. Dans le journal des autres, on se rend compte qu'il était super pénible. C'est-à-dire qu'il se mêle de tout. Il sait tout plus que les autres. Il n'y a pas combien en personne. Enfin bon, quand il s'en va, ça fait baisser la tension d'un cran. Donc il va, il va vers le nord, il va vers le nord. À un moment donné, il est l'homme le plus au nord. Puis il repousse ce chemin parce que la banquise, en fait, elle est complètement craquelée. Elle est boursouflée. Elle n'arrête pas de se faire retravailler par les courants. Donc on ne passe pas. Il y a une photo de lui extraordinaire prise par l'autre. On voit une silhouette sur un petit monticule de glace. Et c'est la photo de l'homme le plus au nord de toute l'histoire de l'humanité. Bon, et bien après, ils font demi-tour. Le retour est complètement cataclysmique. Ils ne savent pas trop où ils sont. Ils n'ont pas de carte. Personne n'est jamais allé là. Ils vont vers le sud. Ils s'arrêtent sur une île. Ils ne savent pas trop quelle est cette île. Ils se construisent d'une cabane. Ils vont passer l'hiver polaire dans cette cabane en pierre. Deux mètres sur trois à deux. Ils vont manger de la viande d'ours frite dans de la graisse de Morse pendant huit mois. En attendant que le jour revienne. C'est un peu dur. En plus, ils n'ont même pas réussi à enlever les pierres qui étaient fichées dans le permafrost. Ils ont super mal dormi. Huit mois. Et ils repartent avec le lever du jour, le printemps. Et ils tombent par hasard sur une expédition anglaise. Tout va bien. Il y a ces miracles comme ça dans l'histoire des expéditions et d'exploration. Il revient dans Norvège. Et là, il écrit un bouquin. Il l'a accueilli. Mais comme un héros national. Il écrit un bouquin qui traduit dans toutes les langues européennes. Il fait des conférences. Il est connu par tout le monde. Et quand la Norvège devient indépendante, il devient diplomate. Il devient diplomate auprès de la Cour d'Angleterre qui est la première puissance mondiale à l'époque. Donc voilà, grande vie. Et puis arrive la Première Guerre mondiale. La Norvège est neutre. Il observe avec horreur l'effondrement de la civilisation humaniste européenne dans les batailles de la Première Guerre mondiale. Et quand elle est finie, il va à Paris, à la conférence de Paris qui prépare le traité de paix l'après-guerre et il offre ses services. En tant que neutre, en tant que diplomate. Ça arrange bien les gens. Parce que comme il est neutre, ça permet de mieux négocier. Et en plus, comme il est connu de tout le monde, il est reçu par tout le monde comme héros polaire, on va lui donner les dossiers épineux, les dossiers impossibles. On va lui donner le dossier du rapatriement des prisonniers allemands qui sont en Sibérie. Les Russes les ont relâchés, mais il n'y a plus de train, c'est la Révolution. Que faire ? Comment faire ? Il arrive à organiser tout ça. Il va en Union soviétique, il va voir Lénine, il va voir Staline, il va voir tous les ministres, etc. Tout le monde le connaît. Il arrive à organiser un trajet de retour pour 250 000 prisonniers allemands. Ensuite, on lui confie le dossier des apatrides. 2 millions de Russes sont déchusés de la nationalité par un arrêté de Lénine qui dit que toute personne qui est hors du RSS à ce moment-là perdra sa nationalité. Et donc il y a 2 millions de personnes qui ne sont plus rien. Ils ne peuvent plus franchiter les frontières parce qu'ils n'ont pas de passeport. Ils ont un passeport d'un pays qui n'existe plus. Pareil pour les Arméniens de l'Empire ottoman. Pareil pour les Grecs de l'Empire ottoman qui sont chassés, massacrés, exilés. Et là, ils sont coincés. L'Empire ottoman n'existe plus. Ils ne sont plus citoyens de rien du tout. Ils sont apatrides. Et lui, il va résoudre le problème en créant le passeport Nansen. Ça veut dire un passeport pour les apatrides sous couvert de la SDN et accepté, reconnu. La SDN, c'est la société des nations. Une sorte de débauche de l'ONU et reconnu par tous les pays du monde. Et les Russes, les Grecs, les Arméniens vont pouvoir franchir les frontières avec ce passeport. Ils vont pouvoir quitter les camps où ils végétaient, où ils mourraient à petit feu pour pouvoir s'installer dans des pays d'Europe ou en Amérique. 450 000 passeports ont été comme ça délivrés. C'est des passeports familiaux. Donc ça comporte des millions de personnes. Et pour ça, pour ce travail sur les prisonniers, pour ce travail sur les apatrides, il a reçu le prix Nobel de la paix. J'adore ce genre d'interview. Surtout en fin de journée. C'est génial. Et voilà. Et donc, il a tout fait bien. Avec son petit côté de mélancolie à la fin. Oh là là. Mais pourquoi m'a donné ce prix ? Il s'est remis à faire des sciences. C'est ce qui est très drôle. Il a fait un bouquin où il expliquait le rôle de la force de Coriolis sur la dérive des glaces. La force de Coriolis, c'est cette force centrifuge qui fait qu'il y a une sorte de déviation des mouvements puisque la Terre tourne. Il arrive à expliquer pourquoi la dérive des glaces ne lui permettait pas d'attendre le pôle Nord. Ouf, c'est bon, il est extrémiste. À la fin de sa vie, il a expliqué pourquoi il avait raté le pôle Nord. Donc on comprend sa satisfaction. Et quand il est mort, bêtement d'il avoir pris four en faisant du ski. Pourtant, il a gagné le premier chapitre. Il a quand même 80 ans. Donc il faisait du ski à 80 ans. Et bon, il meurt. Il a un enterrement national. C'est-à-dire que c'est une calèche tirée par un attelage de chevaux noirs qui le fait défiler dans les rues d'Oslo, suivie par des dizaines de milliers de Norvégiens. C'est vraiment l'incarnation de la nation norvégienne. C'est l'homme norvégien. Et encore maintenant, c'est un héros national en Norvège. Quelqu'un qui a eu un rôle très important dans la constitution de l'idée nationale norvégienne. Et voilà. Et donc je me suis dit, mais ça vaut le coup de raconter son histoire. Est-ce qu'il a répondu à ta question, Maët ? En gros. Non, mais je suis très contente d'avoir posé ma première question comme ça en allant du point A au point B. Oui, j'ai rempli le reste. Merci, merci, merci. Ça s'intitule Le passeport de M. Nansen et c'est paru aux éditions Paul Sen. À toi, mon cher Pascal. À toi maintenant, mon vieux. Je vais passer à Christine Jordi, c'est le nuage fou qui est là. Christine, un petit mot, je vous présente, écrivaine, journaliste au monde, vous êtes membre du comité de lecture chez Grasset, spécialiste des lettres anglaises, vos livres parcourent le monde géographique et littéraire puisqu'on traverse aussi bien l'Asie, parfois un peu imaginaire, y compris peut-être un peu dans ce livre, par exemple, promenade en terre bouddhiste de Birmanie, Bali, Java, en rêvant, ou alors, on parcourt des paysages plus littéraires comme le portrait de l'écrivaine britannique Jean Rees, la prisonnière, c'est sorti chez Stock en 1996, le paysage et l'amour dans le roman anglais, William Blake ou l'infini, on est dans des univers comme ça, entre l'Angleterre et l'Asie, dans des voyages à la fois réels et littéraires. Et j'ajoute juste que Christine Jordi c'est aussi membre de l'Assemblée générale, l'Assemblée générale de Étonnant Voyageurs et qu'elle est aussi membre du jury du prix Nicolas Bouvier. Voilà, ça c'est important le prix Nicolas Bouvier à Saint-Malo. Je ne suis plus du tout au journal Le Monde, et pas toujours d'accord avec eux, donc voilà, ça fait quelques années. C'est dit. Mais cela dit, de l'Angleterre à l'Asie, il y a les moines. Ça peut vous paraître curieux, mais mon point de départ, comme ligne directrice, ça a été de suivre à l'intérieur de la littérature anglaise un homme comme William Blake qui était un visionnaire et qui m'a fait aboutir, si je peux dire, parce que j'espère qu'il y aura quand même une suite, à des moines. J'ai donc écrit, je suis tombée amoureuse de l'Asie après l'Angleterre. Je déteste voyager, comme beaucoup de voyageurs d'ailleurs, mais j'aime être ailleurs. Une fois que je suis en Indonésie, par exemple, c'est le bonheur. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être parce que toutes nos idées préconçues, nos racines, nos habitudes, tout ce qui nous pèse sont parties. Mais enfin, je n'ai pas arrêté d'aller en Asie, vous voyez, depuis que j'ai découvert sur le tard l'Indonésie parce que mon frère s'y trouvait, sinon j'aurais jamais eu ce courage. Toujours est-il que j'ai été à Bali, Java, sur lequel j'ai écrit un livre, j'étais en Birmanie plusieurs fois, j'étais en Corée, en résidence, j'ai habité, j'ai écrit un livre sur un calligraphe, confuséen. Bon, je me rapproche déjà un petit peu, vous voyez, de ma quête. Et puis, je vous passe sous silence tout un tas d'autres livres, on n'en finirait plus. Et puis, je suis arrivée récemment à l'impression japonaise. Le Japon, ça m'intimidait. Vous pouvez vous imaginer pourquoi. C'est un pays qui fascine beaucoup de gens. L'autre jour, aux environs de Paris, en banlieue, j'ai voulu aller voir une brocante japonaise. Il y avait une brocante japonaise. Figurez-vous qu'il y avait une file d'attente, mais des heures et des heures et des heures pour arriver à pénétrer dans un enclos où vous aviez quatre mauvais stands qui vous vendaient du kimchi ou je ne sais trop quoi. Enfin bon, en tout cas, des kimonos, le Japon, ça intéresse. J'espère les livres aussi, j'en suis moins sûre. Mais j'hésitais parce qu'il y a un tel intérêt de grands esprits. Vous avez eu Claudel pour le Japon, vous avez eu Maurice Pinguet sur la mort volontaire au Japon, vous avez eu Yann Maurice sur la noblesse de l'échec, un beau titre, vous avez eu bien sûr Barth, je trouve ça plutôt ennuyeux pour ma part l'Empire des signes, mais malgré tout j'étais intimidée. Et puis un jour je me suis dit pourquoi pas et j'ai suivi un moine du IXe siècle qui s'appelle Kobo Deschi ou Kukai qui est un homme absolument génial, un inventeur comme Léonard de Vinci mais aussi un grand calligraphe, un penseur, un philosophe, bref, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce qui prouve à quel point en Occident on ignore les lumières de l'Orient. Mais j'ai donc écrit un livre sur lui qui est publié maintenant en poche donc voilà malgré tout et là ce dernier livre Le nuage fou c'est un personnage beaucoup plus familier au japonais mais c'est encore un moine, ce sont toujours des moines qui me guident ils ont le mérite d'être érudits, d'être quand même assez spiritualisés quoique celui-là figurez-vous très 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 proche du japonais moyen puisque maintenant il y a une vie de lui en six tomes en bandes dessinées des bandes dessinées donc mais aussi personnages de télévision il s'appelle Ikkyu Ikkyu pour moi Ikkyu pour les japonais et c'est un moine qui a fait des frasques d'abord qui a été un rebelle qui a tout c'était un fils je commence par le commencement c'était un fils d'empereur illégitime et qui a dû fiche le camp presque dans le ventre de sa mère tout de suite de peur qu'on le tue je ne vais pas recommencer l'exploit de notre ami c'est parti pour je voyais des signes d'inquiétude je voyais des signes d'inquiétude alors que pourtant je suis bien partie non mais Olivier m'a dit je vais faire pareil il va faire pareil non mais moi j'adore m'arrêter mais cela dit cela m'a dit pas pas m'arrêter avant d'avoir en plein IQ qui est quand même un personnage extraordinaire parce que ça va les frapper imaginez l'un des plus grands moines zen du 15ème un homme auquel tous les japonais un peu même pas érudits d'ailleurs un peu ayant la foi dans le bouddha si vous savez ce que c'est que le zen qui est comme une école du bouddhisme relativement plus abordable que le bouddhisme lui-même parce que vous faites fi de la glose qu'on a accumulée autour des textes bouddhiques et vous allez directement à ce qu'on appelle le koan c'est une énigme qu'on vous pose et vous êtes corrigé par un maître par un maître spirituel qui vous guide dans le zen donc le zen est une façon plus facile de progresser spirituellement or vous avez là un des plus grands maîtres zen du Japon et voilà que j'apprends que ce maître zen en rupture avec l'église orthodoxe tournant le dos au grand monastère qui à cette époque dominait par la richesse le prestige l'intelligence la diplomatie c'est eux qui conseillaient les shoguns et les empereurs il est en rupture avec tout ça il l'envoie promener et il les choque terriblement savez-vous pourquoi ? oui parce que moi je l'ai lu tu l'as lu c'est gentil bon en tout cas en tout cas tu sais donc qu'il vantait les filles de pavillon il allait au bordel et ça peut vous paraître moi j'ai trouvé que pour moi le zen je ne vous dis pas que je sois zen mais enfin quand même on essaye de se détacher un petit peu des choses au fur et à mesure qu'on vieillit on essaye d'être un petit peu moins accroché à son ego à sa réussite à toutes ces choses humaines et minables à la fois et voilà-t-il pas que le désir qui est quand même la base de la sexualité il y cède dans les grandes largeurs et bien figurez-vous que ça m'a posé problème je me suis dit je me suis dit comment peut-on conjuguer le détachement impliqué par le zen et le désir éveillé par une fille de joie il n'y a pas là qu'une simple révolte contre le clergé orthodoxe au reste je peux vous dire que le clergé orthodoxe avait beaucoup beaucoup parmi les moines de moignons et que l'homosexualité et même la pédophilie étaient pratiques courantes mais on ne disait pas les choses on pouvait les faire mais pas les dire voyez-vous or I.Q. non seulement les faisait il n'aimait pas trop l'homosexualité il la pratiquait mais il préférait les femmes et je vais vous dire après le plus intéressant de tout ça donc lui non seulement il le pratiquait mais il le disait il le chantait il a fait des poèmes des centaines de poèmes dont certains très érotiques Kawabata le prix Nobel a retenu ces poèmes érotiques et les citait en disant qu'on n'avait jamais rien lu de tel dans toute la littérature zen ou pas d'ailleurs et ces poèmes érotiques sont de toute beauté il les jetait au vent ses amis disciples les ont recueillis au bout d'un moment et on en a fait un recueil qu'il a nommé le nuage fou titre de mon livre le nuage parce que pendant 30 ans après avoir eu l'éveil un soir à 29 ans alors qu'il voguait sur le lac Biwa dans une barque il a entendu croasser un corbeau et tout à coup tout s'est illuminé il a eu cet instant d'éternité dans le présent qu'on ne peut pas définir quiconque ne l'a pas eu ne peut pas le définir et personne ne l'a eu parmi vous ni parmi nous ici mais c'est ça il l'a eu et il l'a vécu en état d'éveil en essayant de le maintenir donc vous voyez c'était tout de même très étrange pour moi et à travers ce livre je ne vous donnerai pas la solution car après tout il n'y en a pas j'ai essayé de comprendre comment on pouvait concilier le fait d'être tellement humain et il était totalement humain et en même temps de vivre dans une autre dimension mais je veux vous dire la dernière chose avant de laisser la parole parce que je ne vais pas l'accaparer la dernière chose qui va vous lancer dans une grande admiration c'est que le premier au Japon du 15ème dans une société très hiérarchisée est dur le premier des féministes ce n'est pas du tout pour ça moi je ne suis pas une féministe peu et dure mais j'ai quand même admiré qu'il a appelé ça the red thread le fil rouge c'est le cordon ombilical qui est sorti de la femme donc et qui nous relie homme ou femme à la femme et à la sexualité et il ne voyait pas pourquoi puisque c'est quelque chose de tellement évident est logique que ce cordon sexuel de la sexualité pourquoi nous y renoncerions pourquoi nous renoncerions à l'acte sexuel pourquoi nous aurions honte alors que lui il a glorifié la femme toute sa vie toute sa vie voyant en elle non seulement son égal mais parfois sa supérieure au point qu'à 77 ans tenez-vous bien il est tombé amoureux d'une chanteuse aveugle qui en avait 20 ou 40 on ne sait pas exactement elle n'a pas laissé de traces en dehors du fait qu'il a fait faire un enso c'est à dire un portrait officiel lui il s'est fait découper il figure dans le haut et elle figure dans le bas et donc le portrait officiel c'est lui et une femme et c'était la chanteuse qui l'a aimée à 77 ans il a écrit des poèmes d'amour admirables je dois dire que j'ai traduit du mieux que j'ai pu à partir de tout un tas de traductions en anglais car je ne connais pas le japonais malheureusement c'est ma prochaine étape très bien et de deux merci beaucoup on va rappeler le titre quand même le nuage fou I.Q. moine zen et poète rebelle paru aux éditions de l'Observatoire alors qu'est-ce qu'on fait là j'ai rien à ajouter j'ai rien à ajouter je peux vous demander si vous l'avez lu c'est frappant moi je croyais que tu faisais référence c'est frappant comme personnage quand même c'est frappant mais alors on le découvre quand même pas directement on le découvre grâce à une petite enquête que vous menez dans un jardin avec Kotaro et Iko Jiro ça je sais pas si j'ai deux minutes pour le dire je veux pas prendre le temps des autres oui alors vas-y deux minutes je dis juste ce qui m'a crappé c'est voyez-vous en allant au Japon avec mon compagnon qui se trouve là derrière on a été au jardin du Rio Anji qui est un jardin sec vous en avez peut-être entendu parler c'est le plus célèbre des jardins secs il a 15 pierres qui ont été gardées pour certaines d'entre elles de la fin du 15ème siècle quand il a été construit il a été détruit incendié tout ce que vous voulez mais reconstruit et sur l'une de ces pierres figurent deux noms Iko Jiro et Kotaro ce sont deux noms de Kawaramono Kawaramono vous ne savez pas ce que c'est mais ce sont des intouchables le Japon comme les Indes ils ont une caste de gens qui sont complètement discriminés souillés selon le bouddhisme parce qu'ils touchent au sang que ce sont des tanneurs des bouchers etc et ils vivent sur les berges de la rivière donc c'est incroyable de penser que ces deux noms ont été gravés sur la pierre d'un jardin sec et je me suis demandé comment et c'est comme ça que j'ai osé aborder le Japon et c'est Ikiyu qui vivant à la même époque et à travers les moines mendiants m'a mené peut-être à l'explication de ces deux noms sur l'un des jardins les plus beaux et les plus spiritualisés du monde voilà merci Christine merci c'est encore un mois mais tout le travail que je suis obligée de faire non non c'est bien non non on enchaîne avec Olivier pas de problème ah non 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 alors Olivier c'est un compagnon de route du festival Olivier Weber du festival étonnant voyageur depuis depuis bien des années Olivier écrivain grand reporter prix Albert Londres prix de l'aventure prix des romancières prix Joseph Kessel dont il était toujours le président du prix Joseph Kessel tu as écrit plusieurs livres l'auteur du faucon afghan de Barbares l'enchantement du monde tu as été reporter de guerre pour la presse française et britannique puis ambassadeur de France pendant 5 ans et romancier tu as couvert beaucoup beaucoup de conflits dans le monde entier de l'Erythrée à l'Afghanistan du Sahara à l'Irak tes livres et tes romans et tes sites voyages ont été traduits dans une dizaine de langues tu reviens encore d'un voyage d'Arménie du Caucase ça ne se passe pas très bien je me rappelle la dernière fois que je t'ai appelé pour savoir qu'on sortait le livre parce que c'est un livre qui est tout chaud qui vient de sortir et tu étais je ne sais plus où donc tu disais en Arménie dans le Caucase voilà mais pas en tant que reporter là si non non moi j'ai arrêté le reportage il y a quand même une quinzaine d'années pour me consacrer et l'écriture mais là c'est pour un film sur l'Arménie qu'on va sûrement monter en long métrage sur la vie des Arméniens le côté évidemment présence ancestrale millénaire même des Arméniens sur cette terre et puis les menaces de ce qu'on peut appeler les néo-empires les anciens empires qui deviennent expansionnistes tu as écrit aussi sur l'Ukraine l'Ukraine que tu as bien connue tu sais même à la jeune génération ukrainienne cet attachement à l'Europe et un engagement profond pour la lutte des droits humains tu racontes dans cet ouvrage Naissance d'une nation européenne paru aux éditions de l'Aube entre carnet de route portrait et réflexion ce combat de l'Ukraine pour sa liberté qui s'étend sur trois décennies et tu viens de recevoir le prix Pierre Lottie 2023 pour ton livre Au royaume de la lumière un livre paru chez Plon dans la collection Terre humaine et c'est un voyage dans une contrée mythique aussi Mustang en Himalaya voilà c'est encore d'actualité je pense de le dire puisque c'est assez récent et puis là vient de sortir alors vraiment tout dernièrement un livre qui s'intitule Dans l'œil de la rue Archange paru aux éditions Kahneman-Levy et dans lequel tu t'intéresses à un personnage mythique est-ce qu'elle est très 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 connue Gerda Tarot Gerda Tarot qui est morte assez jeune pendant la guerre d'Espagne donc en 1937 elle allait avoir 27 ans quelques jours plus tard et elle est connue oui enfin doublement et d'ailleurs un peu négativement aussi doublement parce que c'était une vraie reparteur de guerre et c'est la première malheureusement morte sur un théâtre d'opération donc en temps de guerre et puis deuxièmement parce que c'est la compagne de Robert Capa le fameux vous savez celui qui disait au plus près celui dont on voit les images un peu floutées pour en face sur le débarquement le 6 juin 1944 images floutées d'ailleurs parce qu'elles sont mal développées sur le bateau sur les 40 bobines il n'y en a que 6 qui ont été développées et d'ailleurs ici à l'auditorium il y a moins de 10 ans mais il est décédé depuis il avait presque 100 ans John Morris était celui le directeur avant d'être un grand photographe de l'agence de presse à Londres qui réceptionnait les photos donc les photos étaient floues et quand Spielberg fait le film Il faut sauver le soldat Ryan donc avec Tom Hanks il limite justement ce bouger de la part de Capa et donc bref Capa à la mort de Garda qui est sa compagne il va récupérer avec sa famille la famille de Capa donc les photos de Garda en les signant Capa et donc Capa lui-même mort tragiquement à 40 ans donc pendant la guerre d'Indochine et on a retrouvé ensuite une valise ce qu'on appelle la valise mexicaine au Mexique par définition et là on a bien vu qu'il y avait le double des photos signées Garda donc il s'agit bien des photos de Garda qui avait un oeil plus qu'humain humaniste on va dire incroyable donc un talent de la relation humaine cristallisé à l'instant T moi je n'y connais rien en photo je suis incapable de prendre une photo mais justement j'ai toujours été fasciné sur la vingtaine de guerres que j'ai pu couvrir en tant que reporter de guerre et grand reporter tout simplement et même pour mes romans et mes livres et j'ai toujours été fasciné par ce travail des gens de l'image des hommes et des femmes les femmes très courageuses qu'elles soient maintenant derrière un écran enfin une caméra donc ou donc photographe de guerre et voilà tout d'un coup c'est pas un cadre qu'on voit qui a été pris à 13h52 10 centièmes c'est toute une histoire qui est derrière il y a un instant de l'histoire avec un grand H voire avec une grande H comme disait Georges Perec qui est magnétisé là-dessus et on sent qu'il y a une histoire incroyable les guerres d'Atarao c'est ça donc pour répondre à la question elle est connue et dans le métier ou les métiers que nous pratiquons et même en tant que romancier mais voilà elle est un peu occultée par l'histoire et puis on la redécouvre et moi je suis tombé tu es amoureux totalement totalement alors j'ai passé en fait le livre c'est assez étrange que donc elle a été photographe de guerre elle est née en 1910 juive allemande d'origine polonaise et elle est arrêtée à 23 ans par la Gestapo parce que la Gestapo recherche à Stuttgart donc ses deux frères qui sont deux militants anti-nazis socialistes allemands donc ils ne trouvent pas les deux frères Karl et Oskar ils tombent sur elle elle est emprisonnée dans la prison pendant deux semaines et elle séduit mais j'allais dire intellectuellement y compris par le rire ça c'est vrai parce qu'on a des témoignages par le rire donc le chef de la prison qui est évidemment un membre des sections d'assaut de Hitler et elle arrive à partir et elle dit plus jamais ce pays qui est l'Allemagne sera mon pays sera ma patrie c'est foutu je pars je la fais franchir le Rhin en moto elle arrive à Paris elle rencontre les surréalistes et les grands photographes d'Oinor Cartier-Bresson et elle fait la légende de Kappa et elle lui dit tu t'appelles Henry Friedman t'es comme moi juif mais toi t'es hongrois moi je suis allemande ça sonne pas très bien tu vas t'appeler Bob Kappa ou Robert Kappa et elle crée la légende et ils partent ensemble en Espagne ils s'initient au fur et à mesure la photo lui a déjà fait pas mal de photos et voilà ils font des allers-retours et c'est la dernière année de la vie de Garda mais moi j'étais fasciné par cette aventure le personnage de Garda Taro parce que ça me permettait d'expliquer en cercle concentrique bien sûr l'histoire de cette femme qui était une femme libre et engagée et le roman c'est aussi et d'abord une histoire d'amour parce qu'il y a le point de vue de Garda et de son amant qui n'est pas Kappa qui est un des deux amants mais c'est Jonathan qui est un journaliste canadien qui vient du Canada non seulement pour faire des papiers dans la presse canadienne sur la guerre d'Espagne mais qui est combattant aussi des brigades internationales vous savez les brigades ce sont 30 000 et ça nous fascine encore aujourd'hui et moi ça me fascine 30 000 hommes qui viennent du monde entier de 54 pays pour se battre aux côtés des républicains puisque dès 1936 il y a un push de Franco donc les troupes du général Franco ne considèrent pas d'un bon oeil évidemment que les républicains aient pris le pouvoir par les élections donc essayent de renverser le pouvoir la guerre va durer 3 ans et les brigades internationales s'engagent aux côtés des forces républicaines pour combattre il y a des français il y a des canadiens il y a des américains il y a des tchocoslovaques etc et donc Jonathan est là et ce qui m'a passionné c'est que cette femme elle dit mais j'ai échappé à la gestapo je suis une femme libre je vais m'engager je vais photographier je vais témoigner sur ce qui se passe en Espagne et Garda alors après c'est le roman qui parle Garda comprend que ce qui se joue et ça c'est vrai ce qui se joue en Espagne de 1936 elle jusqu'à sa mort elle extrapole elle sent que se dessine la deuxième guerre mondiale et que finalement Staline qui envoie un homme qui s'appelle Alexander Orlov qui a vraiment existé est là moins pour combattre les franquistes que pour tuer tout ce qui n'est pas assez rouge communiste donc il veut tuer Georges Orwell le futur auteur de non seulement hommage à la Catalogne mais aussi 1984 et il n'est pas encore correspondant de guerre Georges Orwell il est combattant avec le POUM qui est un parti ouvrier unifié marxiste qui est un parti trotskiste Orlov l'homme de sa ligne veut tuer Malraux donc voilà ce qu'il y a autour de Gerda c'est tout cet environnement avec Hemingway qui arrive des Etats-Unis qui reste dans la ligne de Moscou Dos Passos qui est son vieux copain qui lui dit moi je me suis fait flinguer mon traducteur Ross et Robles il faut que tu dénonces les exécutants c'est à dire les soviétiques et Hemingway dit ben non mon cher Dos non je vais rester dans la ligne de Moscou etc il s'engueule à mort et c'est la fin d'une amitié il y a Malraux il y a Saint-Exupéry donc j'essaie de faire vivre tout ce monde mais en fait l'histoire d'amour avec Gerda m'a commencé pour moi parce que j'ai commencé à écrire en 2008 et j'ai fait 100 feuillets pourquoi tu les as déchirés ? je les ai déchirés j'étais pas content je me suis dit c'est trop pour moi je me passionne depuis mes jeunes années pour la guerre d'Espagne j'ai lu une centaine de livres dans différentes langues et voilà et j'ai repris ça il y a quelques années pour me mettre dans la peau de Gerda mais aussi en creux c'est le journal d'un ou d'une reporter de guerre nous on parle pas de nous on écrit des romans on parle des autres on écrit des reportages on parle des autres mais on revient ce qu'on appelle la question du retour on revient ça se voit pas trop fracassé parce que quand on est témoin des guerres on est victime quand on est en Irak en Syrie avec les Kurdes en Afghanistan dans les régions de la résistance clandestine c'est pas évident de revenir et la vie à Madrid à New York à Londres à Paris elle continue de tourner tant mieux mais on a du mal à se remettre un peu là-dedans et voilà j'ai voulu mettre dans la peau de cette jeune fille parce qu'elle meurt à moins de 27 ans qui fait des allers-retours entre Paris et Madrid ou Barcelone et qui est une femme libre finalement et elle assiste alors là c'est non seulement l'histoire d'amour avec son amant Jonathan double amour parce qu'il y a quand même Kappa qui joue un rôle c'est quand même l'autre amour oui mais enfin Kappa il aurait bien voulu l'accaparer aussi beaucoup plus et elle comme tu dis c'était une femme libre tout à fait une femme libre une femme libre engagée puis elle dit ben voilà moi je suis en sursis je ne veux pas répondre à la demande de mariage de Kappa qui évidemment quand elle est morte a été extrêmement lui aussi donc atterré comme son autre amant Jonathan mais voilà c'est quelqu'un qui est extrêmement lucide on le sent à travers ses photos et voilà pour moi c'était le personnage d'Ouane pour parler du reportage de guerre pour parler du témoignage pour parler de l'engagement pour parler de la prise de risque et puis aussi cette guerre qui n'est pas une guerre dichotomique entre encore une fois les bons républicains et les méchants franquistes dans des familles encore aujourd'hui ce qui n'a pas eu de catharsis au sens dramaturge du terme il y a encore des familles divisées il y a encore des familles où il y a eu des descendants des républicains des descendants des franquistes qui ne sont pas d'accord et voilà donc c'est un petit peu la face cachée des guerres évidemment il n'y a pas de guerre propre il n'y a que des guerres sales mais la guerre civile est sûrement la pire de toutes et puis il n'y a pas une histoire de trésors aussi oui alors il y a une histoire de trésors et ça c'est vrai j'étais passionné par cette histoire depuis des années il y a quelques livres en catalan et en espagnol mais il n'y en a pas dans d'autres langues et ça c'est vrai les espagnols les républicains avaient parmi les plus grandes réserves d'or au monde pendant la guerre d'Espagne pourquoi quatrième réserve pourquoi parce que c'était l'or des conquistadores c'est à dire l'or de l'Amérique du Sud et c'est vrai que les franquistes étaient pratiquement aux portes de Madrid à la cité universitaire donc à l'ouest dans les faubourgs de Madrid on va dire en 1936 début 1937 Garda Taro assiste à ça elle est là pour les photographier elle fait des photos magnifiques des combattants et des combattants et Orlov celui dont je parlais l'homme du NKVD qui est le KGB d'aujourd'hui ou le FSB d'aujourd'hui dit chers amis républicains chers compagnons de route l'or n'est pas sûr ici si les franquistes arrivent il faut planquer votre or on va le convoyer à Cartagena c'est à dire Cartagène qui est un port espagnol sur la Méditerranée vous nous le confiez on va avoir 4 cargos qui vont arriver d'Odessa on l'emmène à Odessa et on le planque à Moscou vous le récupérez quand les franquistes seront défaits où est l'or d'Espagne l'or d'Espagne 510 tonnes d'or aujourd'hui il est toujours dans les sous-sols à Moscou fondu et refondu évidemment et alors il y a eu une sorte de barter de troc en économie c'est à dire que Staline enfin Orlov son homme l'homme du NKVD a dit on vous donne quelques tanks quelques munitions etc mais c'était des armes totalement pourries et il y a eu un cours totalement dévalué de la peseta espagnole contre l'Europe donc Staline était gagnant sur tous les plans et Garda après c'est le romancier qui parle assiste grâce à des dockers espagnols et quelques communistes allemands qu'elle connaissait bien sur le port de Carthagène elle assiste à ça ce vol de l'or qui est finalement le casse du siècle et évidemment ça lui vaut presque un contrat sur la tête et elle elle qui était plutôt engagée politiquement prend conscience des intrigues des traquenards de cette guerre et voilà pour moi c'était un personnage fabuleux parce que son engagement elle l'a fait au péril de sa vie ce qu'on a tous fait finalement parce que on est oui quand on est reporter ou écrivain voyageur sur le terrain on a envie à un moment d'aller un peu plus loin que le simple témoignage on a envie de s'engager peut-être pas de prendre les armes quoique c'est arrivé mais en tout cas d'essayer d'aller au-delà pour dénoncer ce qui est vraiment l'injustice et Garda Taro est tout à fait là-dedans c'est pour ça que je suis tombé totalement amoureux d'elle et voilà ça continue voilà alors ce livre que je savais recevoir oui bravo 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 que je savais recevoir très très tardivement et que je n'aurais sans doute pas le temps de lire mais je me disais elle a vécu 26 ans ça va être un tout petit livre forcément il fait 546 pages je crois mais on comprend pourquoi quand on entend en parler non c'est un très beau livre dans l'œil de l'archange paru chez Kalman Levy et bien on va terminer avec Nikolai Mikhailovich Kononov qui est romancier noveliste poète qui a fait un long séjour en Allemagne de l'Est où votre père militaire avait été affecté après vous entreprenez des études de physique à l'université de Salatov puis de philosophie politique à l'université d'état de Leningrad vous êtes poète depuis 1981 prosateur critique d'art réputé auteur de nombreux ouvrages et articles sur le développement économique en Russie sur les conflits Ninguci la Tchétchénie aussi vous êtes éditeur de Proust et de Genet en russe c'est pas rien il y a un premier roman qu'on peut lire en France qui a déjà été traduit aux éditions Amphora qui s'appelle Les funérailles d'une sauterelle et vous vivez actuellement à Saint-Pétersbourg et là vous racontez une vie également c'est ça ? il y a une erreur ? c'est pas Saint-Etapour ? c'est la seule chose c'est où ? il vit à Moscou à Moscou je vais changer ça dans ma bio la révolte vous ne pourriez pas trouver l'or vous ne pourriez pas mener une enquête pour retrouver l'or c'est une très bonne idée le livre La révolte est traduit par Maud Mabillard du russe c'est paru aux éditions Noir sur Blanc et là aussi c'est la vie d'une personne d'un homme très particulière qu'on connait très peu ici qui s'appelle Sergei Soloviev et qui est raconté alors je ne vais pas vous poser une question directement je ne vais pas décrire la vie parce que vous la racontez très bien mais surtout je veux dire que vous avez eu très peu d'éléments pour raconter cette vie qui est celle d'un homme qui est très connu mais qui a toujours dissimulé les traces de son existence jusqu'à sa mort et je voulais vous demander avant qu'on raconte cette vie comment vous avez fait finalement pour trouver quand même des documents pour raconter quand même la vie d'un homme qui était topographe de formation qui s'est consacré d'abord à la géographie qui a été rattrapée par la guerre mondiale par la répression australisienne qui a été emprisonnée dans un camp de concentration nazi qui a été déportée au goulag quand il est revenu en Russie et qui a finalement fomenté un soulèvement de prisonniers au goulag c'est quand même une vie incroyable et il a caché tout ça et comment vous avez reconstitué cette vie à partir de quels documents vous avez travaillé what documents did you work Sergei Soloveyev was a very skilled conspirator a person who really hid all his life and my friends from the Memorial Society helped me to get back his archive from the family in which he lived in the last years of his life alors effectivement Soloveyev était extrêmement doué pour cacher tous les éléments de sa vie et ce sont des amis de la Memorial Society qui m'ont aidé à récupérer les archives le concernant qui venaient de la famille avec laquelle il a passé les dernières années de sa vie and then I got to this archive and I find there a book of dreams of Sergei Soloveyev what a book in which he put all his dreams when he was in imprisonment it was essential because in prison he could lost his ordinary diary that's why he hid his facts of his life and wrote it down as a dream et donc quand j'ai obtenu ces archives il y avait dedans un carnet de rêve qu'il avait rédigé quand il était emprisonné parce que quand il était au goulag il ne pouvait pas écrire sa vie parce que sinon il risquait de le perdre de se le faire voler du coup il écrivait sa vie à travers des rêves dans ce carnet de rêves et puis j'ai découvert qu'il y avait quelques interviews et autres documents de lui et j'ai travaillé dans les archives pour deux ou peut-être trois ans analysant ces documents et seulement j'ai découvert qu'il y avait d'autres interviews de lui par la suite et j'ai passé deux ou trois ans dans ces archives avant de finalement décider que je ne voulais pas écrire un documentaire mais un roman fictif et puis je suis à l'expédition je visite les places où les goulag camps étaient les camps en Alsace et en en où Sergei Soloveyov après la Second World War et ça me fait que j'ai le droit juste le droit de compose un novel sur cette personne et donc après j'ai voyagé je me suis rendu sur les lieux où il avait vécu notamment le camp de concentration il avait été enfermé en Alsace là où il avait vécu aussi après la première guerre mondiale et à partir de ce moment là j'ai eu l'impression de le connaître suffisamment pour pouvoir parler de sa vie alors oui vous avez dit que finalement vous avez inventé sa vie vous êtes passé par la fiction et finalement dans le livre les seuls passages réels sont ses rêves alors ça c'est assez formidable parce que je vais en lire un j'étais dans une chambre et je cherchais mes chaussures j'en trouvais une mais pas l'autre puis je vis Kolechka était assise près de moi nettoyait ma seconde chaussure celle que je cherchais avec de la cire jaune il s'avéra que les deux chaussures étaient jaune clair ou plutôt café au lait clair puis je remarquais Kolechka nettoyait non plus une chaussure mais un énorme cheval jaune clair qui était suspendu un peu plus tard je commençais à l'aider à nettoyer à la cire le cheval suspendu tête en bas au plafond alors ces rêves ils sont incroyables et ils viennent comme ça parsemer le récit et finalement quand on sait que ces rêves sont la partie finalement de témoignage réel de cet homme c'est assez impressionnant comme renversement alors vous écrivez à la première personne c'est à dire qu'à un moment vous dites je vais devenir Sergei Soloviev pour réussir à raconter son histoire donc vous aviez quelques documents mais vous avez été obligé de suivre son parcours en prenant sa place en quelque sorte et comment vous vous sentez c'est pas un peu schizophrénique comme ça et c'est comme ça comme le spécial disorder oui donc c'est un act d'empathie donc je Hippe de personnalité à d'un autre characteur et je me suis en character donc c'est un experiment avec excerpts de documents aussi C'était comme la docu-fiction, comme on l'appelle. Et oui, c'était vraiment difficile de faire, mais je pense que dans le monde, où tous les facteurs sont instables, dans le monde du post-truth, parfois la fiction narrative, la first-person narrative, pourrait être plus convaincable que la non-fiction typique. Alors oui, effectivement, c'est un petit peu difficile à faire, mais au final, j'ai fait preuve d'empathie pour ce personnage. Moi, j'ai donné ma propre personnalité à d'autres personnages et je suis devenue Soloviev. C'était vraiment une expérience en soi, ça donne une espèce de docu-fiction. mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, où on est dans un monde post-vérité, c'est-à-dire que c'est très compliqué de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, un récit à la première personne est beaucoup plus convaincant. Oui, ça me fait penser à d'autres rencontres qu'on a faites ici. Par exemple, Ferrandez, qui parle de la guerre d'Algérie à travers la bande dessinée des personnages de fiction, où on a l'impression de bien mieux comprendre finalement la guerre d'Algérie à travers ses parcours fictionnels que des livres historiques, même si Benjamin Stora est très fort là-dessus. Il y a autre chose aussi qui m'intéresse, c'est qu'il y a quantité de personnages que vous rencontrez, vous venez de le dire, vous attribuez aussi certains traits de votre personnalité à certains de ces personnages croisés, mais au fond, on a l'impression que les personnes sont toutes confrontées à des destins un peu identiques, c'est-à-dire que ce sont des gens souvent privés de liberté ou qu'on va priver de liberté, que ce soit en Allemagne, en Russie, évidemment au goulag, évidemment dans les camps, mais pas seulement, aussi des gens qui sont à l'extérieur de ce parcours-là, de cet univers-là, de ces univers-là, mais qui finalement sont tous plus ou moins privés de liberté. Est-ce que ce n'est pas vraiment ça le sujet du livre, et cette tentative de révolte, de sortir du goulag, c'est trouver la liberté avant tout ? Et c'est un livre, let's say, it was written for 25 years, which Sergei Solovyov spent in prison, not in gulag, gulag climaxed after this riot in Norilsk, in which Sergei took part, but I mean other Soviet camps, so yes, this book is about a special sense of freedom, which is inner freedom but, at the same time, qui permettent de parler en public aussi, comme il l'a fait. Donc, oui, je pense que c'était un homme très ordinaire, mais très talentueux. Il était un topographe, et il aimait de dessiner des mapes. Et il a dessiné sa vie comme une map. Je pense que le roman parle surtout de liberté intérieure, c'est-à-dire que lui, il était libre, même quand il était en prison, il était libre dans sa tête, et il a écrit ses carnets de rêves pendant 25 ans, qui lui ont permis aussi de s'évader. Alors, le goulag, quand il a réussi le soulèvement au goulag, le goulag a fermé peu de temps après. Donc, vraiment, c'était une belle réussite. Mais je pense que le livre parle vraiment de ce sens de la liberté qu'on peut avoir en nous, même si on n'est pas libre, vraiment. Et je pense que lui, qui était un topographe et qui aimait dessiner des cartes, il a décidé, à travers ses carnets de rêves, de dessiner sa vie de cette façon-là aussi. Une sorte de carte mentale. Une carte mentale, mais qui est devenue réalité. Eh bien, il va falloir qu'on s'arrête, parce que sinon, ils vont nous mettre dehors. Ah oui, c'est l'heure. Il va falloir se révolter. Non, non, mais plus sérieusement, merci. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Merci Alexis et Olivier qui nous ont un peu laissé de l'air, un peu tranquilles, voilà, pour les interviews. Et Christine aussi, bien sûr. Alors, on rappelle les titres des livres. Olivier Weber, dans l'œil de l'archange, paru chez Kalman Levy. Le livre d'Alexis Génie, Le passeport, il est vraiment beau, il est beau cet homme. Le passeport de M. Nansen, paru aux éditions Paulsen. Le nuage fou sous-titré Ikiou Moinsen, Ikiou, c'est pas mal ? Ikiou Moinsen et poète rebelle de Christine. Vous êtes japonais, Ikiou. C'est japonais ? Presque. Je suis comme Daniela Ferrière. Aux éditions de l'Observatoire par Christine Jordis. Et puis, Nikolai Kononov, que je remercie d'avoir répondu à des questions. C'est lui. La révolte, traduit du russe par Monma Billard. L'histoire extraordinaire d'une des rares révoltes organisées au goulag, aux éditions Noir sur Blanc. Alors, avant que nous nous quittions et avant de vous remercier vraiment d'être avec nous, si fidèles et si passionnés par tous les livres dont on parle, qu'ils iront signer, alors peut-être pas ce soir, mais demain en tout cas, n'hésitez pas à aller les découvrir. Je voudrais aussi remercier les équipes qui nous accompagnent toute la journée, parce que c'est un travail difficile qu'ils font aussi. Je voudrais remercier nos assistants, Marie, Clara et Olivier. Je voudrais remercier Corentin, qui est au son et qui est assisté de Camille. Je voudrais remercier l'équipe de TVR, grâce à qui on pourra revoir ces cafés littéraires sur la chaîne YouTube. Et puis aussi sur TVR pendant tout l'été. Et l'équipe est composée de Stéphanie Guillaumard, Oriane Payou et Jean Oran. Merci, merci beaucoup à eux et merci à vous, bien sûr. Rassure-moi, Maët, on revient demain. On revient demain, parce que là, comme tu remercies tout le monde, je me dis que c'est fini, en fait. Ah non, non, non. Et il y a encore des signatures ? Dès maintenant, c'est ouvert encore ? Ah, c'est encore ouvert. Je crois, on y va, allez. Jusqu'à 8h. Jusqu'à 8h. On n'avait même pas d'information. Faire dédicacer les ouvrages, les acheter et tout. Merci, 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 merci. Sous-titrage Société Radio-Canada